Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous voici dans la deuxième partie pour pouvoir mettre une défonceuse sous table. Mon but étant de dépenser le moins d'argent possible et donc de trouver les solutions avec ce que j'ai sous la main. Ayant fini la première partie de fixation sur les trois que je veux mettre en place, je vais m'attaquer à la seconde partie. Et j'ai pris soin de repérer le bon endroit. Ensuite, je fais le perçage du trou afin de permettre le vissage du boulon. Et une fois que tout va bien, je passe à la suite. Faire les pré-trous avec un pointeau. Cela facilite l'entrée de la vis. Et puis une fois cela fini, je peux passer au vissage. Et bien sûr, cela je vais le répéter autant de fois qu'il y a deux vis, c'est-à-dire trois fois. Une fois cela fini, je continue à travailler sur ce système de fixation. Le repère dans le morceau de bois. En sachant que je vais avoir deux trous à percer. Un trou de 30 mm, mais peu profond. Et ensuite, un trou de 8 mm pour pouvoir faire le passage du boulon. Une fois cela fini, je passe au découpage avec la scie à ruban. Et puis, la partie de fixation. Ainsi, le repère que j'ai pu prendre précédemment m'a permis d'avoir la cale bien positionnée. Et comme pour tout à l'heure, la suite de l'opération, ce sont les trous pour pouvoir fixer le tout. Et je continue toujours sur mon système de fixation. Là, c'est la partie supérieure qui va pouvoir pivoter, donc visser et tenir la défenseuse. Je vérifie que tout va bien, et je continue ce système. Maintenant, il ne manque plus que la cale qui va toucher la base de la défonceuse et la maintenir bien solidement ancrée. Et donc, je passe à la découpe et à la fixation de cette petite cale. Une fois cela fini, il ne me reste plus qu'à découper les bandes de caoutchouc afin d'éviter à ce que la défonceuse puisse glisser ou se déplacer. Et pour cela, j'utilise l'option cutter de l'XO. Système vraiment très pratique et que j'aime bien utiliser. Je passe au collage, et ensuite à l'essai du système. Et cela fonctionne bien. Avant d'aller plus loin, je passe au nettoyage de tout. Ce qui est quand même relativement important. Et je vais passer au troisième système de fixation. Une fois celui-ci fini, je vérifie que tout va bien. Et j'en profite pour vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. La suite des projets en cours. Et bien d'autres choses encore. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501